Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la première session des cafés innovatoires. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'innovatoire, il s'agit d'une plateforme digitale qui a été imaginée et conçue par l'UNIMEV et qui rassemble une série d'articles regroupés par thématiques à travers lesquels vous pouvez vous inspirer. Ce sont des réflexions, l'idée c'est de croiser les regards entre les professionnels de la filière ou fin. Nous avons la chance d'avoir lu plusieurs contributeurs tout au long de cette première année puisque l'innovatoire a fêté ses un an et a été annoncé aux C-User 2018 et notamment Aliénor Collen qui est avec moi aujourd'hui et qui va vous parler aujourd'hui de la RSE. Est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui ? Est-ce que c'est davantage une opportunité ? Aliénor, je te laisse la parole. Bonjour à tous et merci pour votre présence et merci à l'innovatoire de me permettre de lancer ce premier café avec un sujet qui est clé et qui a été abordé ce matin lors des conférences, la RSE. Et une grande question pour notre secteur, est-ce une opportunité ou une impérieuse nécessité ? Pourquoi cette thématique ? Tout d'abord aujourd'hui, je pense qu'on est tous au courant, les enjeux et le réchauffement climatique est devenu un enjeu primordial à l'échelle mondiale. Hausses des températures, montées des eaux, bref énormément de nouvelles problématiques et de nouveaux enjeux à affronter. En parallèle de ça, on voit une émergence des contestations, des mouvements, des réflexions, notamment portées par la nouvelle génération sur la nécessité de répondre à ces nouveaux enjeux et d'y apporter des solutions concrètes. De plus, les entreprises sont les premières visées pour être responsables de ce réchauffement climatique. En effet, selon un rapport de la disclosure carbone, 100 entreprises sont responsables de 71% des émissions de gaz à effet de serre depuis 1988. Cela concerne bien sûr des entreprises productrices d'énergie fossile, mais également des entreprises du monde entier qui sont responsables de ce réchauffement climatique notamment. Et toutes ces entreprises, quelles qu'elles soient, aujourd'hui font face à une demande, une exigence de la part de leurs partenaires, de leurs clients, de leurs actionnaires même, concernant leur transparence et la démonstration de leur engagement dans la résolution de ces enjeux climatiques. Aujourd'hui, dans ce contexte-là qui n'est pas très positif, je dois vous l'avouer, nous voyons émerger de nombreuses consignes mondiales pour entamer ce changement durable. Trois exemples, tout d'abord les 17 objectifs de développement durable, un nouveau contrat social qui a été lancé par l'ONU en 2015 et qui regroupe des secteurs très différents, aussi bien la paix, la justice, le développement durable, la préservation de l'environnement et qui met à disposition ces objectifs pour les entreprises, les particuliers, qui que l'on soit, pour pouvoir atteindre ces objectifs à l'horizon 2030. Deuxième exemple, c'est la norme ISO 26000, qui est une norme internationale qui permet de donner des lignes directrices aux entreprises et organisations pour opérer ce changement et inclure le développement durable dans leurs réflexions au quotidien. Et dernier point, vraiment franco-français pour le coup, avec la loi Pacte et cette réflexion autour de l'entreprise à mission et comment valoriser l'impact social, écologique, sociétal même des actions d'une entreprise au niveau international, national et local. Alors, revenons-en à nos moutons. Pour le secteur événementiel, quelle est la position ? Quelle est notre position aujourd'hui sur ce sujet de la RSU ? Alors, au cours de nos recherches et de nos discussions, nous avons pu voir que les avis divergeaient assez largement avec des éternels optimistes, des dubitatifs ou encore des réfractaires. Premier point de vue, je prends une citation du salon ProDurable de 2019, un salon spécialisé dans l'événementiel éco-responsable, qui affirme que la RSE est l'avenir de notre secteur. Pourquoi ? En effet, l'événementiel aujourd'hui est la première vitrine entre une marque, une institution, une organisation avec son public et qui permet de créer une relation tangible et authentique avec ses publics. Je rebondis sur ce que disait Arnaud Peyrol ce matin, directeur de l'agence Idées Actives, sur ce besoin physiologique de se rassembler et ce rôle d'événement de partager un point de vue et d'entrer en connexion avec ses différents publics. De plus, la RSE peut être l'avenir de notre secteur, notamment en France. La France est investie sur ce créneau depuis plusieurs années, notamment avec l'annonce de grands événements mondiaux, comme la Coupe du monde de rugby en 2007, le road football en 2016 et surtout avec les GO 2024 qui arrivent. Et la France veut devenir le leader de la réflexion durable dans le secteur événementiel. Et cet engagement, il est incarné par un nouveau socle commun, qui est la norme ISO 221. En effet, l'industrie événementielle a été la première à mettre en place cette norme sectorielle qui valorise la démarche responsable auprès de tous les acteurs de la chaîne logistique événementielle, qu'ils soient organisateurs, gérants de lieux ou traiteurs. Bref, tout le beau monde, la belle équipe de l'événementiel se cale sur cette nouvelle norme. Et on a plusieurs exemples de cette mise en application. Tout d'abord la ville de Paris avec les GO 2024, qui a vraiment mis cette stratégie de développement durable au cœur de sa réflexion. C'est le premier comité de candidature qui en a fait la demande. Paris valorise ainsi son engagement aussi dans cette démarche de développement durable et de respect de l'environnement. Et ça prend corps à travers différentes choses. Tout d'abord un partenariat avec de nombreux organismes sociaux et collectivités locales. Un renforcement avec un pôle de 17 partenaires aussi différents que des écoles, que des établissements sportifs ou que des entreprises privées pour créer l'émulation autour de ces GO. Mais également une ambition zéro carbone avec 100% des spectateurs qui prendront les transports publics ou partagés, 75% des athlètes domiciliés à moins de 30 minutes de leur site de compétition ou encore 100% d'énergie verte pour l'ensemble de l'événement et l'ensemble des compétitions. Autre exemple rapide, sur Traiteurs de France, cette association composée de tous ses membres a déjà lancé une politique de responsabilité sociétale et durable depuis un certain temps maintenant en fixant des engagements ambitieux auprès de ses membres basés sur des objectifs qualitatifs et quantitatifs. A titre d'exemple, c'est la réalisation du bilan carbone, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire, la consommation d'eau, la gestion des déchets. Bref, autant de moyens de démontrer son engagement et sa réflexion durable sur cette prestation dans une logique de dynamique continue car oui, on peut toujours s'améliorer, toujours, toujours, toujours. Autre petit exemple, le G7 qui se déroule donc à Biarritz fin août, qui au-delà de maîtriser ses impacts environnementaux, sociaux et économiques, a voulu valoriser la lutte contre les inégalités en favorisant la parité entre hommes et femmes, aussi bien dans les programmes, dans les ateliers de travail, dans la communication qu'elle soit interne ou externe, voilà, pour toucher le côté social. Pour le côté environnemental, c'est encore un peu bancaire au niveau des invités, je noterai juste monsieur Trump qui a décidé de ne pas loger sur Biarritz dans un hôtel comme tout le monde mais qui a décidé de faire venir son yacht aux abords de Biarritz et de venir en hélicoptère. Donc chacun a sa vision du réchauffement climatique, on ne restera pas sur la question. Et dernier exemple, We Love Green, c'est au-delà d'être un festival de musique, c'est vraiment un laboratoire d'expérimentation, d'innovation, de développement durable en événementiel. Tous les ans, ils accueillent des entrepreneurs, des start-up et des innovations pour les tester en conditions réelles. A titre d'exemple, ils ont testé cette année sur une petite scène, une bâche en panneau solaire flexible qui permet une installation plus simple et également une politique de zéro plastique, aussi bien pour les festivaliers que les backstage et les artistes. Et ça, c'est toute une question de pédagogie sur le sujet. La création de ce nouveau socle commun témoigne donc de cette impérieuse nécessité pour notre secteur de se transformer. Cependant, on s'est rendu compte que ça faisait un petit peu peur, car ça engendre une transformation profonde, qu'elle soit au niveau personnel, professionnel ou structurel. Personnel déjà, car tous acteurs de l'événement, on a appris à réfléchir, à concevoir, à produire nos événements d'une certaine façon. Et cela nécessite de remettre tout à plat, de revoir toute notre façon de réfléchir et de questionner notre engagement vis-à-vis de cette transformation de notre secteur. Ça impacte également au niveau professionnel avec le développement de nouvelles compétences, l'émergence de nouveaux métiers, une politique RH qui va être différente, des partenariats différents, toute une réorganisation, et au niveau structurel également, notamment tout ce qui est politique d'achats responsables qui se mettent en place aujourd'hui, mais qui peuvent être un petit peu, comment dire, qui peuvent nous amener à nous questionner, car c'est un nouveau mode de fonctionnement, travailler avec de nouveaux fournisseurs, bref. Vaste chantier, mon petit. Et cette refonte totale surtout, elle va passer par l'engagement de chaque acteur du secteur événementiel. En effet, autre petite anecdote, j'ai travaillé pour une marque de vêtements qui a voulu lancer une collaboration avec une ONG pour la protection des fonds des océans. Très bien, on a construit l'événement, c'était un événement presse, on a fait attention à tous les détails, etc. Et au dernier moment, cette marque, dont je ne citerai pas le nom, a décidé de remettre à chacun un bracelet en plastique jetable. Du coup, juste après l'événement, alors que nous avons passé tout l'événement à prôner la lutte contre les déchets plastiques. À un moment donné, il va falloir être cohérent, donc il va falloir tous s'engager pour pouvoir justement démontrer l'engagement d'une entreprise, d'une organisation dans ce développement durable. Et dernier point pour les éternels optimistes, on peut se dire que toute transformation fait naître l'innovation et nous permet de nous remettre en question, certes, mais de développer de nouveaux concepts, de nouveaux formats, de nouvelles façons de penser. Quelques exemples sur des événements complètement divers. Un premier événement local avec Darwin, le Thierleu rive droite à Bordeaux, qui a décidé de réhabiliter un site touristique selon des normes éco-responsables et qui, lorsqu'il propose d'organiser un événement, valorise son écosystème de partenaires et de prestataire au sein même de Darwin, pour limiter la venue d'autres partenaires extérieurs et ainsi limiter le bilan carbone. Autre exemple d'entreprise, cette fois-ci avec Be Here, qui est un nouveau pôle d'activité économique à Bruxelles, qui veut vraiment devenir le hub de l'alimentation durable, sociale et éco-responsable en accueillant différents acteurs, différents entrepreneurs pour faire l'éducation au niveau alimentaire. Un exemple de salon avec le WAI, qui est un événement responsable, qui suit justement et qui incarne les lignes directrices de la norme ISO 221. Un autre exemple pour les événements grand public, avec par exemple le Marathon de Londres, qui a décidé d'abandonner les bouteilles plastiques pour des bulles d'eau végétales. Je ne saurais pas vous dire exactement comment ça se prononce, mais c'est Ho Ho Ho. C'est une bulle végétale que vous pouvez boire directement et qui évite l'utilisation de bouteilles plastiques. Et un dernier exemple d'un événement corporate cette fois-ci, avec les EDF Electric Days, qui est un événement qui se passe tous les deux ans à la Grande Halle de la Villette, qui est un panorama des innovations d'EDF et de son implication dans la gestion des énergies, la mobilité aussi et comment il s'implique dans la transformation de nos sociétés. Et cet événement est éco-conçu sur quatre piliers, l'accessibilité, l'éco-production du décor, la restauration responsable et également le recyclage. Et ça a entamé tout un nouveau mode de réflexion sur cet événement qui dure quand même pendant trois jours, si je ne me trompe pas, et qui accueille beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, trois grands points de vue. Cependant, on peut se dire que le greenwashing n'est jamais loin. La publicité et la communication en font déjà les frais. Cependant, on peut aussi se poser la question sur l'impact de nos événements, notamment pour les nouvelles générations. Aujourd'hui, à Sea User, j'ai pu rencontrer une membre de l'équipe d'organisation qui a 20 ans et qui se sent énormément impliquée dans la protection de notre environnement et qui est très inquiète vis-à-vis de son avenir et qui a des attentes de plus en plus exigeantes vis-à-vis des marques qu'elle consomme, des marques de vêtements, etc. Et ces nouvelles générations, vos enfants, mes frères pour ma part, sont en attente de cette réflexion et de réponse à ces enjeux majeurs. Ainsi, la question se pose. Dans le secteur événementiel, devons-nous considérer la RSE comme une opportunité à saisir ou bien une impérieuse nécessité qui demande une refonte totale et qui peut faire peur ? Grande question. Merci, Aliénor. De rien, merci. Justement, tu finis en posant cette question. Moi, à mes yeux, nous travaillons dans l'événementiel depuis quand même assez longtemps. On reste sur l'événement éphémère. Et je pense que plus que jamais, en tout cas nous, on a vraiment cette problématique de se dire qu'il faut qu'on pollue moins quand on délivre un événement qui dure 2, 3, 4, 5 jours. Toi, ta réponse, c'est quoi ? Est-ce que tu penses que c'est une vraie nécessité ? Est-ce que tu penses que c'est plutôt une opportunité comme cet exemple de ce jeune de 20 ans qui est très engagé ? Est-ce que c'est les millénials qui nous poussent sur le sujet ? Est-ce qu'on veut vraiment sauver la planète ? Je pense profondément que c'est une opportunité et qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Aujourd'hui, les marques, je parle des marques et des annonceurs au global, sont obligés de répondre aux attentes de la nouvelle génération s'ils veulent se pérenniser. Et s'ils ne se remettent pas en question dans les actions de communication qu'ils font, ils ne pourront pas avancer. Et l'événementiel fait partie de ces actions de communication-là. Et pour moi, l'événement reste un lieu de rencontre et surtout une démonstration l'honnêteté d'un engagement qui permet à une organisation de démontrer que oui, il s'engage parce qu'il a fait des efforts sur ce sujet-là, il a créé un événement qui réponde à ses valeurs et qui incarne son engagement. Et les nouvelles générations nous poussent à ça, car aujourd'hui, elles sont de plus en plus informées, elles s'intéressent de plus en plus au sujet, en étant assez inquiètes sur leur avenir notamment. Et elles nous poussent à nous faire changer, car ce seront eux les clients de demain, les invités sur nos événements, les participants, et il faut commencer à les considérer demain. D'accord. Justement, de manière opérationnelle, comment on fait en tant qu'organisateur de salons ou d'événements ? Je pense notamment, est-ce qu'il faut, nous, se faire accompagner par exemple par des agences pour un événement ? Est-ce qu'il faut qu'on regarde de plus près les outils type Cléo ? Est-ce que, et tu parlais de transformation en interne, est-ce que ça commence par recruter quelqu'un qui va être complètement dédié sur ce sujet RSE ? Je pense que ça peut être des nouveaux métiers, justement, qui vont pouvoir émerger. Parce que, jusqu'à aujourd'hui, le département RSE était toujours un peu mis de côté et pas forcément écouté. Et aujourd'hui, on voit rien que dans les universités, par exemple, de nombreuses formations autour de ce sujet, avec des personnes qui peuvent apporter des solutions en interne, ou bien en tant que consultant aussi, afin de réaliser un… Il y a deux cas de figure. Soit de réaliser un audit sur un événement existant, tout en sachant que l'organisateur doit être prêt à changer les choses aussi. Ou alors, dans la création même d'un format qui va être innovant et valeur de différenciation sur la suite, et qui va permettre la contribution de tous autour de l'élaboration de ce nouveau format. D'accord. Alors, justement, tu parles de format. Est-ce que le sujet de la RSE va découler sur le contenu aujourd'hui des événements, et notamment sur certains salons qui interagissent sur un marché qui est déjà en pleine mutation à cause de la RSE ? Je pense notamment au packaging, par exemple. Est-ce que ça, ça va être touché après tous les autres marchés ? Pour moi, c'est sûr. Ça recouvre tous les secteurs. Aujourd'hui, les grands enjeux climatiques nous poussent à nous transformer, et cela touche tout le monde. Donc, pour moi, ça fera partie à la fois du setup, du design d'un événement, dans son organisation, sa logistique, mais aussi dans les contenus qu'il délivre et à qui ils font appel, qui intervient, de quelle façon, et qui peuvent faire appel à nouveaux formats un peu différents de prise de parole. Pourquoi pas ? On voit l'émergence de beaucoup d'ateliers en pleine nature ou en déconnexion totale. Je parle au niveau corporate, de ce point de vue-là. ou des événements qui ont une vocation sociale où les fonds sont reversés à telle association ou pour telle initiative, ou qui intègrent une institution locale, par exemple. Oui, il y a plein de choses à faire. Plein, plein de choses. Alors, il nous reste peu de temps. J'ai néanmoins une dernière question. Est-ce que, à ton avis, il va falloir, à un moment donné, qu'on soit dans l'obligation d'avoir une certification ? Est-ce qu'à un moment donné, l'État va devoir avancer par rapport à ça pour glisser et qu'on soit tous dans cette même ambition et dynamique, en tout cas, d'être respectueux de l'environnement ? Je pense qu'il faut, dans le sens où les Français, on peut être assez têtus, je pense, et qu'on a besoin, à un moment donné, d'un cadre. Mais je pense aussi que tout le secteur de l'événementiel aujourd'hui se rend compte de cette nécessité de changer et qu'elle peut être proactive dans ce changement en prenant les devants et en n'attendant pas qu'on les oblige, mais en démontrant que c'est possible et que c'est eux qui changent le marché. Très bien. Merci, Aliénor. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.